Salut à tous ! Le BA108 est certainement le plus petit et le plus abordable des combos en PEG. Petit certes, mais costaud. Et surtout, il a le son en PEG. Avec son HP custom de 8 pouces et sa puissance de 20 watts rms, c'est l'ampli de basses compacts idéal pour répéter, jouer sur de petites scènes ou encore enregistrer en studio. A noter que ce combo peut être positionné aussi à 60 degrés, un angle parfait pour s'en servir comme retour de scène. Nous allons tout de suite faire un tour du panneau avant où sont regroupés désormais tous les contrôles pour faciliter vos réglages sur scène. On trouve tout d'abord un inténuateur à moins 15 dB, très pratique pour ajuster votre signal d'entrée, le traditionnel réglage de volume, une égalisation 3 bandes basse, médium, aiguë, le réglage du niveau d'entrée de vos auxiliaires, auxiliaires que vous pouvez relier en mini jack ou en jack, qui sont très pratiques pour brancher une source audio externe par exemple, pour vous exercer ou bosser des cours. Et pour finir, une sortie casque au format mini jack. A noter que cette sortie casque, une fois reliée, déconnecte le HP de votre ampli. Malgré sa petite taille, le HP Ampeg Custom de 8 pouces ne sacrifie ni les hautes ni les basses fréquences. Écoutons déjà ce que ça donne avec l'égalisation droite. Je vais maintenant ajouter un peu de grave comme je le fais habituellement. On sent tout de suite une belle rondeur du son. Même s'il n'est pas équipé de trompes d'aiguë, le BA-108 retranscrit très bien aussi les hautes fréquences. Exemple. Et vous allez entendre qu'il ne sacrifie pas pour autant les basses. Pour conclure, on peut dire que le BA-108 possède vraiment tous les atouts qu'on peut attendre d'un combo de cette taille. Pratiquer chez soi, répéter avec un groupe, jouer en live sur de petites saines ou encore enregistrer en studio. Mais s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, c'est qu'il a bien le son en PEG. Sous-titrage Société Radio-Canada